Merci, merci pour cet accueil. Alors, première question, c'est quand la dernière fois que vous avez pris le temps de discuter avec une personne de la rue ? Et quand je vous parle de prendre le temps, c'est pas « Ah, excusez-moi, vraiment j'ai pas le temps » ou le classique « Je suis désolé, j'ai rien sur moi ». Je vous parle de vraies discussions sur des sujets philosophiques, sur le débat à Macron-Le Pen, sur le féminisme ou même l'histoire des rois de France. Vraiment des sujets tout à fait banals, quoi. Ça ne vous est jamais arrivé ? Pas de souci. En fait, je vous comprends, parce qu'on peut dire au premier abord, qu'est-ce que je pourrais faire en discutant ? En quoi je vais aller aider cette personne à sortir de la rue ? En quoi je vais l'aider peut-être à trouver un hébergement ? Comment est-ce que je pourrais l'héberger dans un petit mètre carré ? Aucune idée. En plus, normalement, c'est un rôle de l'État de faire ça. Et je suis d'accord avec vous. Après aussi, ce qu'on peut se dire, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire malgré ça pour créer du lien social avec ces personnes ? Et moi, je pense que j'ai la solution. Je pense que j'ai la solution. En fait, créer du lien social, d'abord, il faut se poser la question, c'est quoi le lien social ? C'est assez simple. La définition, c'est une connexion avec une autre personne. En fait, le lien social, c'est la force qui nous lie tous ensemble. C'est la force qui vous lie aux membres de votre famille. C'est la force qui vous lie à vos camarades, à vos collègues. C'est la force qui nous lie tous ensemble. En tant que Français, par exemple, lorsque Mbappé embarque un but en finale de Coupe du Monde, le lien social, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et qu'est-ce que ça demande le lien social ? Ça demande avant tout autre chose du temps. Le lien social demande du temps. Ça demande aussi de l'empathie, de pouvoir se mettre à la place de quelqu'un. Ça demande aussi de sentir que la relation nous apporte quelque chose. Mais au premier abord, le lien social, ça demande du temps. Du coup, là, dans les dix minutes de temps qui nous restent, je vais essayer de vous présenter à quel point c'est important que vous preniez le temps de discuter avec des personnes en situation de grande difficulté. et je vais vous montrer à quel point c'est la meilleure chose à la fois pour eux, mais aussi pour vous. Alors, par où commencer ? Où est-ce que moi, j'ai commencé ? Je vous dirais que par le hasard des rencontres, en fait, c'est comme ça qu'on forge la destinée des humains. Et moi, la rencontre qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'est celle avec Mervyn. Il y a trois ans que ça, j'ai rencontré ce camarade de la rue. Et en fait, j'étais dans une disposition, on va dire, pour être dans la rencontre, puisque j'étais en stage, j'avais du temps disponible, et surtout, j'avais envie de créer un projet pour aider les personnes de la rue. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour créer du lien avec des personnes de la rue dans ce cas-là. Et en fait, ce qui a été déterminant, qui a fait que j'ai créé du lien avec Mervyn spécifiquement, c'est que lui, il a eu la finesse d'esprit de m'aborder en me demandant un poulet rôtier. Et ça, moi, ça m'a fait rire, je me suis dit, il y a un truc spécial avec cette personne, il y a une connexion qui s'est créée instantanément, et du coup, je suis allé lui acheter à manger, on a commencé à parler, on a disfruté, on a échangé, on s'est revus quelques jours après, depuis quelques semaines, et puis maintenant, ça fait trois ans qu'on se côtoie. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette relation, depuis trois ans, elle nous a énormément apporté mutuellement. Dans un premier temps, elle m'a apporté à moi. Elle m'a permis de comprendre ce que c'était, que l'écoute des besoins d'autrui, notamment des personnes en situation de récarité. Parce que la première chose que j'ai fait avec Gary quand je lui ai acheté de la bouffe, c'est que je lui ai acheté du riz. Je ne m'étais même pas posé la question de comment est-ce qu'il allait faire pour cuisiner du riz en étant à la rue. Ce que j'aurais dû faire, en plus d'avoir un peu de bon sens et d'empathie, c'est tout simplement de l'écouter. Il m'avait demandé un poulet rôti, j'aurais dû lui donner un poulet rôti. Cette relation, elle a aussi énormément apporté à Mervyn. En fait, j'ai été le soutien dont il avait besoin pour l'accompagner dans ses démarches afin de sortir de la rue. Il a commencé en refaisant ses papiers, il a ensuite continué en se mobilisant pour trouver un travail, il a ensuite fini en trouvant un appartement. Ce qui s'est passé pour Mervyn, c'est que ça faisait des années qu'il avait perdu foi en les institutions, en les associations, et qu'il attendait que ça se passe. Et encore aujourd'hui, à chaque fois qu'on se voit, il me dit à quel point cette relation, elle a été extrêmement importante et il lui a donné de la force pour se mobiliser. Mais moi, de mon côté, je n'avais pas du tout cette impression. J'avais juste l'impression de donner du temps. C'est aussi simple que ça. Cette première expérience avec des personnes de la rue, avec Mervyn notamment, ça m'a permis de rencontrer environ une cinquantaine de ses amis et de ses camarades. Et en rencontrant ces personnes, je me suis vraiment rendu compte de la réalité de leur quotidien. Et c'est ça qui m'a permis de créer Tire l'heure d'avenir notamment. Aujourd'hui, j'en suis très reconnaissant envers Mervyn. Et en fait, Tire l'heure d'avenir, ça a été créé pour lutter contre la précarité. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé la question comment on peut faire pour lutter efficacement contre la précarité. On a identifié une poche de précarité qui est le sujet des jeunes en situation de rupture familiale. Donc des jeunes majeurs qui ont entre 18 et 25 ans qui n'ont plus le soutien de leurs parents. On s'est rendu compte que beaucoup d'entre eux n'étaient pas éligibles aux aides de l'État. RSA, Bourse, Garantie Jeune, peu importe. Et du coup, vous êtes dans une situation où vous n'avez plus d'environnement familial, plus d'aide financière, comment est-ce que vous pouvez faire pour vous en sortir ? Donc ce qu'on a mis en place initialement avec Tire l'heure d'avenir, c'est un premier dispositif de soutien financier inconditionnel pour financer ces jeunes. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est pour vous montrer que le lien social, bien qu'il soit extrêmement important, il n'est pas suffisant à lui tout seul. Il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. En fait, il est tellement nécessaire qu'au bout de quelques mois d'activité avec Tire l'heure d'avenir, on a créé un second programme. Et vous l'aurez deviné, c'est un programme basé sur du lien social. Pourquoi c'est pertinent de créer du lien social pour des jeunes majeurs en rupture familiale ? En fait, si on reprend la définition du lien social, je vous dis que c'était une histoire de connexion avec d'autres personnes. Il y a un sociologue français qui s'appelle Serge Pogam qui a défini ce sont quatre types de connexion. Le premier type de connexion, c'est les liens de filiation. Donc ça, c'est avec les membres de votre famille. Vous ne les choisissez pas. Le deuxième type de connexion, c'est les liens de participation électives. C'est les liens que vous pouvez choisir. C'est ceux que vous avez avec vos amis, vos camarades du sport, vos camarades de différentes communautés. Le troisième type de connexion, c'est les liens de participation organique. C'est tout ce qui touche au travail. Et le dernier, c'est le lien de citoyenneté qui est assez explicite. Donc si on revient à la situation des jeunes en situation de rupture familiale, donc jeunes majeurs, il se peut que les quatre liens soient rompus en même temps. Vous n'avez plus de famille sur qui comptez. Si vous avez déménagé suite à la rupture familiale, vous n'avez plus forcément de lien avec vos amis. Si vous avez dû changer de pays puisque vous êtes une personne issue de la migration, vous n'avez plus de lien de citoyenneté. Et si vous n'avez pas encore vos papiers, vous ne pouvez pas travailler, vous n'avez pas le lien de participation organique. Alors en fait, cette situation est extrêmement complexe pour ces jeunes parce qu'ils sont dans une pâle de leur vie où ils doivent se construire. Ils sont accompagnés par des associations de terrain, mais ces associations, elles sont pressées par le temps. Donc on vous demande d'accéder rapidement à une autonomie alors même que vous n'avez personne sur qui compter. Il y a un problème dans le système. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé ce programme de lien social qui est en fait un programme de mentorat horizontal. L'idée, c'est de mettre en relation des jeunes majeurs de 18 à 25 ans en situation de rupture familiale avec des jeunes bénévoles du même âge. Le premier enjeu quand on veut créer une relation qui n'est pas naturelle, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut faire pour que chaque personne de la relation prenne du temps pour une personne qui ne le connaît pas. On a identifié trois leviers qui sont extrêmement importants. le premier, c'est qui concerne la mise en relation. Comment on fait pour que deux personnes qui ne se connaissent pas arrivent à discuter ? Donc on identifie en fait des traits de personnalité. On identifie aussi des centres d'intérêt mais aussi des causes profondes qui touchent les membres du programme côte à côte. Et c'est comme ça qu'on met en place ce matching. Le deuxième levier qui est également extrêmement important, c'est une question sur la posture des personnes qui participent du programme de mentorat, notamment les mentors. On leur demande de ne pas avoir de posture de sauveur, de héros, héroïne. Ils ne doivent pas aider le mentoré en tant que jeune qui est en situation difficile. Ils doivent juste se contenter d'établir une relation basée sur du lien social. C'est vraiment important pour que le lien social soit au centre de la relation. Et le troisième levier d'action, c'est le fait de trouver des temps qui sont sacralisés. Parce que vu que le lien social, ça prend du temps, on a besoin d'avoir des temps collectifs où les binômes vont se rencontrer, où les personnes vont se rencontrer. Et ces temps, ils sont vraiment extrêmement importants. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a revisité les classiques, par exemple, on fait des jeux de société comme le Time's Up, où on change un peu les indices. C'est des indices qui sont basés sur les centres d'intérêt, les lieux favoris, les actifs favoris de chaque personne. Et comme ça, en fait, on apprend à se connaître à travers le jeu. On essaie de gamifier ces temps pour maximiser le temps passé entre les participants et les programmes de mentorat. Et depuis le début de ce programme de mentorat, il y a environ une cinquantaine de personnes qui ont participé. Et les impacts sont assez clairs, à la fois pour les mentors comme pour les mentorés. Ça a permis de développer l'empathie. Puisque le fait de discuter avec des personnes qui ont des parcours de vues différents, le fait de se mettre à leur place, ça a permis aussi d'avancer sur tout ce qui est question de tolérance et l'ouverture d'esprit. Ensuite, pour les mentors, ça leur a permis de répondre à leur quête de sens. Parce que le fait tout simplement d'être touché par les parcours de ces jeunes qui font face à des obstacles de manière quotidienne, c'est vraiment émouvant pour ces mentors. Et en plus de ça, pour les mentorer, ça a été une grande opportunité. Parce que le fait d'ouvrir son réseau quand on en a peu, ça permet de se connecter à des parcours de vie qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et il faut imaginer que quand on est jeune, 18-25 ans, je pense qu'il y en a pas de mal qui sont dans cette tranche d'âge. On a beaucoup de questions sur son avenir. Et on peut se tourner vers son oncle qui a été docteur, sa mère qui a fait une école d'ingénieur, son cousin qui a fait un parcours artistique. Mais pour ces jeunes qui ont peu de connexions, il n'y a pas ces références d'identification positive et c'est en ça que le programme de mentorat est vraiment très utile. Et en plus de ça, après, au-delà de ces relations qui sont créées et qui apportent de la valeur à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, ça crée énormément de valeur parce que les binômes, quand ils sont créés, ils participent à des projets. Il y en a qui font des distributions alimentaires pour les personnes de la rue. Il y en a d'autres qui font des tournois sportifs pour des jeunes en situation de vie familiale. Il y en a enfin qui font des ateliers de sensibilisation aux enjeux écologiques et climatiques. Donc vraiment, ça a un impact à la fois à l'échelle individuelle mais aussi collective. Du coup, pour finir, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour créer du lien social avec des personnes en situation de grandes difficultés, ce qui est vraiment important, c'est de prendre du temps et de se sentir légitime et humble. Légitime parce que on a tous une histoire à partager et humble parce qu'on a tous à apprendre énormément les histoires d'autres personnes, notamment celles et ceux qui sont le plus éloignés de notre quotidien. Je pense que dans une société où on est constamment pressé par le temps, alors je vais me dépasser 12 minutes, c'est important de donner du temps. C'est un magnifique cadeau à donner. Et pour terminer, là c'est vraiment pour terminer, je pense que c'est important avec les enjeux qu'on a, enjeux climatiques, enjeux sociétaux, c'est important de se dire que les premières victimes de ces catastrophes-là ce sont les personnes en situation de grandes difficultés et que si on n'arrive pas à connecter avec elles, à créer du lien, à les mobiliser et à les impliquer dans la définition du monde de demain, on n'a pas à faire du sens. Et du coup, je vous invite dans les jours qui viennent à prendre 5 minutes de votre temps pour parler avec une personne en situation de rue et de voir l'étincelle qui jaillit en vous. Merci. Applaudissements